Cet épisode est sponsorisé par le site pièces-et-monnaie.com, le site pour acheter des pièces de collection. Si vous aimez l'histoire, ils éditent régulièrement de nouveaux thèmes, comme pour le bicentenaire de la mort de Napoléon, où ils ont sorti des magnifiques pièces en or ou en argent qui seront raccords avec l'émission du jour, où l'on voit Napoléon sur son cheval lors de l'ascension des Alpes. On a celle en argent qui repose d'ailleurs sur un petit support, donc elle tient debout toute seule, c'est quand même mieux pour la déco. Chaque pièce est fournie avec un certificat d'authenticité. Pièces-et-monnaie.com propose un large choix avec des thèmes historiques, mais pas que, puisqu'on y retrouve aussi des thèmes un petit peu plus fantaisistes comme Harry Potter ou Lucky Luke, ainsi que des pièces et des billets du monde entier. Si vous achetez les deux pièces Napoléon avec le code NOTA BENE sur le site, la pièce en or vous est offerte ! On se retrouve en fin d'épisode pour en savoir plus, et d'ici là, bon visionnage ! Mes chers camarades, bien le bonjour ! Comment est-ce qu'on devient Napoléon ? Comment est-ce que le modeste Napoléonais, cadet de la petite noblesse corse, s'est-il transformé en Napoléon, l'empereur des français, le roi d'Italie, médiateur de la Confédération Suisse et protecteur de la Confédération du Rhin ? Cette petite question toute bête, elle traverse le temps et obsède pas mal de gens. Et je pèse mes mots, parce qu'entre 1821, l'année de sa mort, et 2017, il y a eu 110 000 livres qui sont parus pour parler de l'empereur. J'ai fait le calcul, ça fait un livre et demi par jour de publier sur lui, depuis 200 ans. Pour expliquer cette ascension, il y a deux types de réponses, la raison du savant et l'émotion du poète, on va dire. Et aujourd'hui, on va parler des deux. Pour commencer, Napoléon est né au bon moment, en 1769 précisément, il avait donc 20 ans en 1789. S'il était né plus tôt, trop âgé au commencement de la Révolution, il aurait peut-être fait partie de tous ceux qui se sont risqués dans la lutte politique et y ont perdu leur réputation, leur influence, voire leur tête. S'il était né plus tard, trop jeune au moment des guerres révolutionnaires, il n'aurait pas pu intégrer l'armée. Mais non, il arrive pile poil au bon moment, et profite de l'appel d'air créé par la guerre. Tandis que la France se bat partout contre ses voisins d'Europe, les officiers royalistes sont partis à l'étranger. Il y a donc des postes à pourvoir. Et en fin de compte, c'est ça qui lui a permis d'être général à 25 ans. Dans sa jeunesse, il a pu s'enthousiasmer pour les auteurs des Lumières, admirer Rousseau, dévorer les lettres de cachets de Mirabeau. Avant de porter l'épée, sa main tenait la plume. En se nourrissant de ses lectures, il a rédigé quelques essais pour les concours des académies de province, de romans, et en 1788, une dissertation sur l'autorité royale. Avec la Révolution, sa culture politique se consolide encore. En 1793, il écrit le souper de Bocquer, un dialogue politique mettant en avant le sens des responsabilités et l'intérêt de l'État. Pour le salut de la patrie, il favorise les députés montagnards, favorables à un pouvoir central et fort, et s'oppose aux Girondins, plus fédéralistes. Voilà, c'est tout ce qu'il y a, un pouvoir fort, presque autoritaire, la raison d'État, et Sémar. Vous le sentez venir, le futur empereur. Parce que dans la vie, il n'y a pas que les belles idées. La Révolution, c'est aussi une sacrée expérience vécue. Napoléon a été très marqué par la chute du roi durant l'été 1792. Il ne sous-estime pas la force du peuple, et sait qu'il ne devra jamais donner le moindre signe de faiblesse, sous peine d'être emporté comme Louis XVI. Et il a aussi beaucoup de méfiance, voire de mépris, pour les intrigues des partis politiques qui se sont déroulés sous le Directoire, cette période de transition durant laquelle la Révolution s'apaise, s'embourgeoise, et s'embourbe dans les conflits d'intérêts. Résultat, à peine sorti de la jeunesse, Napoléon est éclairé à la fois par les lumières de la raison, et par une expérience politique très concrète et pragmatique. A Paris, Napoléon est resté essentiellement spectateur de la Révolution, mais c'est une toute autre histoire en Corse où il a pris les choses en main. En tout cas, il a essayé. Envoyé sur le continent à l'adolescence, se sentant isolé, il s'est, par les livres, redécouvert une identité corse en se passionnant pour l'histoire douloureuse de son île. Cela a forgé sa personnalité puisqu'il s'est aussi construit contre les choix de son père, Charles Bonaparte, partisan de Pascal Paoli. En 1768, Paoli était le général corse par excellence, la figure de proue des indépendantistes qui refusait la domination française, avant de changer d'avis. Après tout, la France représentait des emplois et de l'argent, alors autant profiter du système. Et c'est dans ce cadre qu'est éduqué le jeune Napoléon, qui d'ailleurs reçoit une bourse en métropole. Mais plus jeune et enflammé que son père, il persiste à croire que la domination française de son île est despotique. Et c'est en tant que Corse qui l'embrasse la révolution. La décentralisation qu'elle inaugure en 1789 est une chance pour la liberté en général, et pour les libertés corses en particulier. Pour lui qui rêvait de travailler au pays, de faire carrière dans son île, c'est une belle aubaine. Il tente même de devenir un lieutenant de Paoli, mais celui-ci refuse. Pour faire son trou dans cette Corse en ébullition, il faut intriguer, prendre parti, faire des coups bas. C'est là, dans ce minuscule champ de bataille qu'est la politique corse, que Napoléon fait ses premières armes, perd ses illusions et son idéalisme d'adolescent. Et finalement, qu'il échoue. C'est un fiasco total. En 1793, Napoléon doit fuir son île adorée. Et ce premier échec, il est essentiel. C'est son véritable rituel de passage à l'âge adulte. Il va s'accepter pleinement comme Français. Et heureusement pour lui, il n'est pas seul, toute sa famille l'accompagne dans l'exil. Une fois empereur, Napoléon a distribué les couronnes de l'Europe à ses frères et aura parfois du mal à s'en faire obéir comme il le voudrait. Mais avant de devenir une charge, cette grande famille a d'abord été une chance. Tout d'abord, son grand-oncle Luciano, archidiacre de la cathédrale d'Ajaccio, a été un premier mentor. Puis son père Charles fait le bon choix de lui donner la meilleure éducation possible à moindre coût, notamment grâce à un grand ami de la famille, le gouverneur de Corse, Charles-Louis de Marbeuf, qui arrange l'instruction de Napoléon au collège de Brienne. Son frère Joseph a occupé plusieurs postes clés en Corse et sur le continent, et a épousé en 1794 Julie Clary, la fille d'un riche armateur et négociant marseillais. C'est lui qui améliore le sort des siens et tire toute la famille vers le haut. Très diplomate, il est capable d'ouvrir de nombreuses portes et de rendre toutes sortes de services à son petit frère Napoléon, dont il se sent très proche. Dès lors, ce dernier ne rêve que de copier la réussite de son grand frère, il rêve même d'épouser la sœur cadette de Julie, désirée Clary. Petit manque de personnalité quand même, mais ça s'explique parce que le jeune homme veut bien faire et prendre ses responsabilités, et d'ailleurs il n'a pas vraiment le choix. La mort précoce du père, Charles, oblige Napoléon à aider sa mère à gérer ses biens et affaires familiales. Il veille à l'éducation de ses petits frères et sœurs, notamment Louis, qu'il prend sous son aile. C'est unis que la fratrie partage les galères de la vie, l'échec corse et l'exil continental, mais aussi les bonnes circonstances de l'époque. Grâce à l'Ancien Régime, la sœur Elisa devient élève de la maison royale de Saint-Louis, une formation d'excellence qui s'avérera essentielle lorsque Napoléon lui confiera la Toscane. Grâce à la Révolution, le frère Lucien réussit une brillante carrière et devient député et président de l'Assemblée du Conseil des 500. Puis il attend pour sauver la vie de son frère. Lorsque le général Napoléon monte le coup d'État du 18 brumé en 1799, à Saint-Cloud, et pénètre l'enceinte parlementaire, c'est Lucien qui retarde sa mise hors la loi. Et d'un coup, d'un seul, Napoléon devient premier consul. Une première étape vers le pouvoir impérial. Il incarne déjà l'armée, un pouvoir rendu incontournable par les guerres révolutionnaires, et attention, gros spoiler, une bonne part de ce qu'il fait Napoléon, c'est sa carrière militaire. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on dit. En 1794, Napoléon est encore un jeune général, mais déjà un vieux militaire. Il prétend avoir 16 ans de service à son actif, puisqu'il fait remonter sa carrière à son admission au collège militaire de Brienne. Napoléon a grandi dans la discipline de la caserne, il possède la culture général humaniste des officiers de son temps, mais sa vraie passion, ce sont les mathématiques et la balistique. Il maîtrise donc l'arme savante par excellence, la reine des batailles, l'artillerie. C'est dans les garnisons de Valence et d'Auxone qu'il apprend le fabuleux métier d'artilleur, guidé par le général Jean-Pierre Duteuil. Une petite révolution doctrinale a alors lieu dans la pensée militaire française. Sous l'impulsion de l'ingénieur Jean-Baptiste Vaquette de Gribeauval, les effectifs de l'artillerie sont doublés. L'invention de la vis de pointage et de la hausse mobile accroît la précision des tirs et la portée des petits calibres est multipliée par quatre. Pour maîtriser ce fabuleux potentiel, Napoléon s'initie aux théories sur la guerre de mouvement. Le but est de diriger des corps armés qui manœuvrent de façon autonome. Puis, soudain, qui se réunissent dans une bataille commune. L'ennemi, surpris, acculé, pris de flanc et de revers, dépassé en nombre, est alors poussé à la capitulation ou à la destruction. Mais attention, Napoléon ne reste pas longtemps un militaire de cabinet. Très vite, il va passer de la théorie à la pratique. Au siège de Toulon en 1793, sa façon de concentrer l'artillerie sur les points névralgiques permet une rapide prise de la ville. Le général en herbe, solidement campé en Provence, peut se lancer dans la fulgurante campagne d'Italie de 1796. Fulgurante, foudroyante, c'est vraiment ce que tout le monde répète, comme s'il était impossible de dire « campagne d'Italie tout court ». Et ça n'a rien d'étonnant, les Français remportent de fait une impressionnante succession de victoires face aux Piedmontais, puis aux Autrichiens. Mais en plus, Napoléon fixe d'emblée un discours glorieux pour donner plus d'écho à ses hauts faits. Comprenant très tôt le rôle de la propagande et le pouvoir des mots et des images, le général cherche à fidéliser ses troupes sur place. Mais aussi à mobiliser et stimuler l'opinion publique et à désamorcer toute résistance en pays conquis. Dès l'Italie et l'Egypte, ils organisent des publications périodiques pour raconter les opérations militaires, ce qui deviendra plus tard les bulletins de la grande armée. Ah, c'est pas le tout de gagner, il faut buzzer aussi ! Alors n'hésitez pas à liker la bataille des pyramides et à partager le bulletin pour troller les mameloups rageux ! Derrière les victoires de la France, c'est une image personnelle qui se dessine. A l'occasion de ses campagnes d'Italie de 1796-1797 et de 1800, Napoléon se fait peindre par Antoine Jean Gros, puis par Jacques-Louis David. Il veut être le général qui incarne le mouvement de l'histoire. Mais cette histoire en marche est aussi scientifique. Pour séduire en dehors de l'armée, il devient en 1797 membre de l'Institut de France qui réunit l'élite scientifique et artistique de la nation. En 1798, il invite donc la commission des sciences et des arts à se joindre à sa campagne d'Egypte. Voilà tous les facteurs historiques qui peuvent expliquer le succès de Napoléon. Mais attention, on ne peut pas simplement les accumuler et en déduire que ce triomphe du jeune Corse était assuré, inévitable. Rien n'est couru d'avance en histoire, bien au contraire. Sinon, tout le monde serait général à 25 ans, consul à 30, empereur à 35 et à 50, taille Rolex. Bref, si Napoléon a réussi, c'est qu'il avait quelque chose en plus. Mais quoi ? Puisqu'il a une vie exceptionnelle, il faut bien que Napoléon soit un être d'exception, une sorte de génie. C'est ce qu'affirment ses plus grands admirateurs, parce que de fait, Napoléon, il était aussi à l'aise au milieu de la mitraille qu'entouré de juristes au conseil d'État. Certains insistent. Dès l'origine, le génie était déjà là, alors que Napoléon n'était qu'un enfant. Les premières biographies de l'empereur racontent qu'au collège de Brienne, il aurait triomphé lors d'une formidable bataille de boules de neige. Le vainqueur de l'Europe aurait été un chef né, doué d'un sens inné du commandement. Un peu plus tard, la République valorise surtout son côté écoli appliqué, veillant tard pour se parfaire en mathématiques, s'endormant sur une carte du monde, bref, un modèle de réussite méritocratique. Enfin, les plus psychologues n'hésitent pas à lancer des hypothèses. Peut-être que ses origines corses, qui en faisaient un étranger sur le continent, l'obligeaient à faire mieux que les autres. Peut-être qu'il aurait développé aussi un sentiment de bâtardise, ne se reconnaissant pas dans son père Charles, mais plutôt dans l'ami de la famille, son grand bienfaiteur, qu'il aurait vu comme son véritable père. Alors, calmeau sans commentaire, j'ai pas dit que Napoléon avait un papa caché, mais certains se demandent s'il n'aurait pas ressenti une émotion ou une motivation liée à sa figure paternelle. Et c'est tout, rien de plus. Deuxième théorie, Napoléon aurait un système de valeurs parfaitement intégré. Il fait ce qu'il dit, en gros. Et donc, il fait faire. Il serait donc ce qu'on appelle un chef exemplaire, un meneur d'hommes parfait. Et ces fameuses valeurs tirées de ses lectures et de son éducation militaire, ce sont l'honneur et la gloire. Le risque personnel, donner de sa personne pour recevoir en retour, tout ça, ça fait partie du jeu. Premier cas d'école, ses premières campagnes. A Toulon, en 1793, il prend des risques personnels. Il dirige les batteries de canon des hommes sans peur, puis s'empare de nuit, dans un rude combat au Coracor, du fort du petit Gibraltar. En Italie, il communique sa rage de vaincre à ses troupes, et s'expose au feu à Arcol et au pont de Lodi. Au quotidien, le chef de guerre se montre frugal et accessible, si bien que sa popularité est profonde et durable. Il est le petit caporal des bivouacs. Mais il est aussi inflexible, impitoyable même quand il s'agit de briser par le fer et par le feu des révoltes en Italie ou en Égypte-Syrie. Tous ses efforts et ses risques n'ont qu'un seul but, faire aboutir son plan. Les sceptiques déchantent un peu. On le voyait comme un énième faiseur de plans, promettant de prendre la lune avec les dents. Mais justement, la différence de Napoléon, c'est que dans une première étape, il fait le plan, et dans une deuxième étape, il fait le plan. Donc il finit par le faire son plan. Deuxième exemple célèbre, sa confrontation avec les députés des 500 le 19 brumaire. Le coup d'état a failli lui coûter cher. Pour galvaniser les grenadiers de Murat, Napoléon laisse se répandre le bruit que des députés ont tiré le poignard contre lui en personne. À chaque fois qu'on complote contre sa vie, c'est son aura qu'on renforce. À la Noël 1800, il réchappe à l'attaque de la rue Nicèse, premier attentat à la voiture piégée de l'Histoire. Puis en 1804, l'irréductible royaliste Georges Cadoudal tente de le kidnapper, mais échoue à son tour. Là, c'est la fois de trop. Fatigué de ces troubles post-révolutionnaires, on cherche à stabiliser le pays avec un nouveau régime impérial qui place Napoléon à la tête du pays. Mais bon, des chefs militaires et des petits génies, la période révolutionnaire clairement n'en manquait pas. Alors pourquoi lui plutôt qu'un autre ? On pourrait peut-être chercher du côté de l'ambition. Il pouvait, mais surtout il voulait. Retournons encore une fois au siège de Napoléon. Plusieurs généraux sont en charge du problème, mais Napoléon, lui, veut à tout prix se distinguer, imposer ses vues et que les opérations se fassent à sa manière. Et joie, ça fonctionne. Alors promu général de brigade, il commande l'artillerie de l'armée d'Italie. Dès 1794, il sait ce qu'il faut faire. L'Italie est une chose, mais le véritable ennemi est la surpuissante armée autrichienne. Selon lui, il faut donc marcher contre elle, et même envahir l'Autriche. Les politiques de Paris refusent. Il fait le dos rond, mais ne change pas d'avis. 1795 passe, avec le coup de force royaliste du 13 Vendémière qui affaiblit la République et accouche du Directoire. Et en 1796, enfin, Napoléon obtient le vrai commandement de l'armée, peut imposer ses vues et revient exactement à son plan initial de 1794. Le gars n'a pas du tout changé d'avis, c'était pas le genre. Le 12 avril 1796, avec la victoire de Montenotte, il effectue donc une jolie manœuvre. En un an, il progresse jusqu'à 120 km de Vienne, capitale de l'Autriche, qui est bien obligé de signer un armistice. A partir de là, Napoléon ne doute plus de rien. Son parcours qui débute comme un enchaînement de victoires se poursuit, l'Égypte le fait entrer de plein pied dans une nouvelle dimension, où son destin personnel se mêle peu à peu à celui de tous les Français. Nous avons donc répondu à la question comment Napoléon devient Napoléon ? C'est un mélange de contexte historique, de fait d'histoire personnelle, familiale, régionale, nationale, politique… C'est aussi une question de talent, aussi, d'ambition, de travail acharné… Mais il y a une autre question qui surgit, c'est comment de Napoléon on redevient Napoléonais ? En fait, de quelle façon est-ce que l'empereur des Français, qui est marié quand même à la grande lignée des Habsbourg, qui a une descendance mâle, qui est assurée, peut-il tout perdre ? Ça, c'est une autre histoire, celle des années 1805-1815, où la légende dorée impériale va devenir la légende noire de l'Ogre Corse. Et on a clairement de la matière pour un futur épisode, qui sait ? En tout cas, pour la préparation de celui-ci, j'aimerais remercier l'historien Aurélien Lignureux pour m'avoir accompagné. Je vous remercie aussi d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu, auquel cas n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, peut-être même à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas, comme ça on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, qui sait peut-être sur Napoléon. Je vous rappelle que cet épisode est sponsorisé par le site pièces-et-monnaie.com. Si vous ne connaissez pas l'univers de la numismatique, c'est-à-dire tout ce qui tourne autour des pièces de monnaie et des médailles, c'est peut-être l'occasion de sauter le pas ! Sur ce site, vous pouvez trouver de nombreuses pièces de collection de monnaie, que ce soit des pièces issues de la monnaie de Paris, qui est une institution nationale française qui fabrique la monnaie depuis presque 1200 ans, des pièces du monde entier ou des créations originales, il y a vraiment des nouveautés toutes les semaines. On y trouve de l'histoire avec Napoléon par exemple, on l'a vu avec cette magnifique pièce en or limitée à un tirage de 1000 exemplaires, c'est un demi-gramme d'or travaillé pour représenter l'empereur sur son cheval lors de l'ascension des Alpes. Plutôt cool ! Et puisque les pièces c'est pas non plus que des trucs ronds, on a aussi ce genre de modèle en argent qui peut se poser sur un support et qui tient debout toute seule, niveau déco c'est un petit plus. D'ailleurs si vous achetez les deux pièces Napoléon avec le code NOTA BENE sur le site, la pièce en or vous est offerte. Si on fouille un petit peu leur site d'ailleurs, on peut également tomber sur des anciennes monnaies françaises, sur des collections de pièces de 2 euros qui viennent de toute l'Europe, sur des bijoux type médaille avec des univers comme le petit prince, ou encore des monnaies un petit peu plus insolites comme ces pièces Harry Potter. Pour les collectionneurs, chaque pièce est vendue avec un certificat d'authenticité et sous-capsule. Si vous êtes du genre flambeur, sachez que vous pouvez même acheter des lingots d'or sur le site, mais clairement c'est pas le même prix. Je vous laisse en tout cas découvrir leurs catalogues assez fournis sur pièces-e-monnaies.com, je vous mets un lien en description. Et merci à eux pour ce partenariat ! Sous-titrage Société Radio-Canada